Salut, c'est Estelle et Jérôme. Et on a tout quitté pour vivre sur notre catamaran Grand Tour. Et cette semaine, on passe des fêtes plutôt animées. Le réveillon, avec les bateaux copains sur Grand Tour. Et puis, quand même, on se prépare pour la transat. Parce que là, il va falloir y aller. On commence à en avoir marre, il faut qu'on y aille maintenant. Allez, on vous montre tout ça. Non. Ce soir, on se prépare pour le réveillon de Noël. Et ça fait six mois, je crois, que je n'ai pas mis de chaussures à talons. Moi aussi, je vais mettre mes chaussures à talons. Je vais sortir mes tombes de Noël. Voilà le regroupement de tous les pontons. On est 19 ce soir, pour le réveillon de Noël. Grande table, c'est marrant une table ronde, ça. Elle n'est pas ronde, elle est carrée, chérie. C'est un rond carré. C'est un rond carré. arts dio Aujourd'hui c'est Noël, donc on va aller voir à l'église si les messes sont différentes, si les messes sont différentes un peu plus. Alors comme ça fait déjà plus de deux semaines qu'on a mis des loups et qu'il y a pas mal de vent, les amars travaillent vachement et elles raguent, c'est-à-dire qu'elles s'abîment sur l'anneau de la bouée qui les tient devant et elles sont en train de se couper. Donc on s'en est aperçus ce matin et on essaye de trouver une solution avec un bout de tuyau pour les renforcer, parce que sinon elles ne vont pas par caissir. Allez on va se dégourdir un peu les jambes là, parce que en force de rester au bateau on a besoin de marcher un peu. C'est un reportage sur les chiens ? Les chiens abandonnés de Mindelo. On a une jolie vue sur le port de Mindelo. La Marina, on doit être par là-bas. Ce petit rocher qui, je trouve, ressemble un petit peu à une pote de chien. Et la montagne au visage. Aujourd'hui l'air est super pur, on voit extrêmement loin, les couleurs sont brillantes. C'est super, on va continuer, on va marcher un peu et on va voir ce qu'on peut trouver de beau. Petite erreur d'appréciation, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi l'histoire de ce bateau ? C'est bizarre, il y a quelqu'un dessus, des pêcheurs, ça doit être bien là. Parce qu'il y a une épave, il y a toujours plein de poissons. Alors on complète notre habitaillement, on a fait une grosse partie aux Canaries pour tout ce qui est conserve, sous vide, congelé. Mais là il faut qu'on reprenne de l'eau, du frais. Donc voilà, on est là encore une petite semaine, donc on commence tous les jours à faire nos petites provisions. Aujourd'hui c'était l'eau. Bon, on continue tranquillement notre prépa Transat, en faisant un petit peu d'essence tous les jours dans des jerrycans. Et donc Jérôme est en train d'utiliser son fameux petit outil. Il y a une personne qui a trouvé la semaine dernière et qui nous a mis en commentaire le nom de ce petit outil. On va vous le dire, ça s'appelle une branlette. Voilà, je vous laisse deviner pourquoi. Mais non, ce ne sera pas censuré chéri. Là on a les deux réservoirs remplis à bord. Ouais. On pourrait traverser en hauteur tu crois complètement ? Au moins jusqu'à la moitié ? Pas loin. Bon, aujourd'hui on va changer l'adresse de l'AGV. Parce que pour une Transat c'est mieux de partir sur du neuf. Et il commence à y avoir quelques petits points d'usure. Magnifique épissure. Réalisé à Bormle et Mimosa par des spécialistes. Et tant qu'à aller là-haut, autant s'occuper de la mémomètre aussi qu'il y a un petit problème de connexion de temps en temps. Donc comme on avait pris aussi un neuf, on va tout remplacer. Tu as mis un casque aussi parce qu'il y a un peu de voix. On va faire faire deux centimètres là, vas-y. Ouais. Attention, je vais faire tomber la dritte. Tu vas commencer à me déceindre tout doucement. Ok. Ça c'est bon. La girouette, ça marche. Maintenant, il n'y a plus qu'à retourner fixer l'actrice de Grand Voile en haut du mât. On va pouvoir commencer la descente en douceur. Elle était bien bouffée la drisse, finalement. Oh vache, il était temps. Aujourd'hui, c'est après-midi couture. Vous avez vu qu'on est à bord aujourd'hui, on a Graal. Oui, pourtant ils étaient partis déjà. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Eh bien, on est revenus. Et oui, au bout de 24 heures, notre pilote automatique s'est lâchés. Et du coup, on a décidé de faire demi-tour. C'est une sage décision. Et en rentrant, on s'est aussi aperçu que la bande anti-huile du Génois commençait à se déchirer. On rentrera une super machine. Donc, on s'est dit qu'en attendant de repartir, on pouvait reprendre un peu ça. Et nous, on est super contents parce qu'on va passer le nouvel an avec eux. Youhou ! Nouvelle vague de départ aujourd'hui. La fenêtre météo s'améliore encore. Donc, on va dire au revoir à d'autres voisins de Ponton et d'autres voisins de la Marina qui s'en vont aussi. Et ils vont au tour. Pas terrible. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt pour moi, soyez prudents. Peut-être qu'on achète une corne de brume, chérie, parce que outre le fait d'être ridicule quand on dit au revoir, c'est aussi un élément de sécurité. C'est un élément de sécurité, ouais, ça ne marche pas. Ça met la pression, hein ? Ouais, un petit peu. Ça va, c'est bien. Ça va, c'est bien. Encore un bateau qui part avec le fan club pour lui dire au revoir. On va faire la peau du frais. On nettoie un petit peu parce qu'il y a pas mal de cafards. Et la salade, on la trempe dans de l'eau vinaigrée et puis ensuite je l'enroule dans un sopalin et je mets ça dans un petit sac congélation et au frigo et ça se conserve ultra longtemps. La coriandre est vendue avec les racines, ce qui est plutôt bien. Donc je la mets dans une boîte hermétique avec de l'eau. Je ferme tout et je mets au frigo. Ce soir, on est invité à prendre l'apéro chez Petsy, nos amis suisses. Donc je fais un petit boursin maison. Donc je fais bouillir un litre de lait entier avec un peu de sel. Donc moi je le fais avec du lait en poudre. Je trouve que ça marche mieux. Dès que ça boue, je l'enlève du feu. Je le mets dans un saladier. J'ajoute deux cuillères à soupe de vinaigre blanc. Je mélange. Et là, la magie opère. Ça se met à cailler. Ensuite, il suffit de le filtrer dans des filtres à café, dans un linge propre. Ensuite, on peut l'aromatiser avec ce qu'on veut. Donc moi, je vais mettre de l'ail et de la coriandre, du sel et du poivre. Et puis voilà, on met dans un petit pot et c'est fini. Et voilà mon petit fromage qui a égoutté assez longtemps dans un torchon en lin. Ça fait comme un petit boursin en vrai. Et toi, tu fais quoi mon cœur ? Ouh là là ! Je suis en train de compiler mes fichiers de polaire pour essayer d'optimiser le calcul de notre trajet avec toutes les polaires que j'ai pu faire avant. Après, je le mettrai dans Weather 4B et comme ça, on pourra faire un calcul précis de notre routage. Bon, ça commence à se remplir et à ressembler à un vrai bateau qui part en transat. On est presque prêt. Il n'y a plus qu'à nettoyer le bateau, je pense. On va faire une dernière bonne rincette avant de partir. Et on sera prêt à y aller. On vient d'entendre un bruit bizarre. Un truc qui tombe un peu fort. On est sortis sur le pont et il y a une filière donc en acier torsadée qui a cassé net. Donc, on est super embêté parce qu'on est censé partir en transat dans trois jours. Et là, c'est la sécurité quand même. Ragage sur le chandelier. Tac ! Je ne sais pas comment c'est possible. Comme quoi, le bon vieil adage, un bateau, c'est un jour un problème. C'est tout à fait juste. Et évidemment, on est dimanche, on est le 31, tout est fermé. Voilà, donc ce n'est pas maintenant qu'on va pouvoir trouver un chip chadler ouvert pour acheter 10 mètres de câbles acier et faire faire le certissage. Donc, on va remplacer la filière par de la dynémar. Il y a beaucoup de bateaux qui font ça d'ailleurs, qui remplacent même toutes leurs filières par de la dynémar. C'est un gain de poids et puis finalement, c'est ultra solide. Allez, un petit bricolage du dimanche 31. On prépare des petits manchons en dynéma, un peu plus grosse, pour gainer la dynéma fine qui va servir de filière et pour protéger là où ça peut raguer à l'intérieur des chandeliers. Alors, il restait une chose à faire pour que tout soit prêt avant le départ et ce n'est pas une des choses les plus rigolotes, c'est gratter la coque. Et quand on voit le goût port, on n'a pas tellement envie de s'y coller. Mais le courageux capitaine a bravé les eaux sales, dégluantes pour se jeter à l'assaut des petites algues vertes. Bon, ce soir, le réveillon, c'est sur notre bateau. Il y a une grosse partie des francophones de l'île qui viennent, donc français, suisse, belge. On va prendre l'apéro ici et puis après, on ira se balader en ville pour voir un peu les festivités et ça promet. On est sonos ici. C'est un truc de malade. On est sur le bateau et il y a un son impressionnant. C'est impressionnant. Voilà, c'est prêt. Après, il y a du riz coco, il y a des petits morceaux de thon grillés dans une sauce ail, gingembre, piment, miel soja. Il y a des petites carottes, cuitos au miel, cumin, cannelle. Il y a un pain un peu raté. Oui, qui est très bon. Il y a des petites chips cap d'herdienne très, très épicées. Eh, bonne année au cœur. Bonne année. Bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bon là, on est vraiment dans la bonne venue. Elle est à 50 mètres dans l'hôtel qui est en face de la Marina. Je ne sais pas comment on va dormir. Je crois qu'on ne va pas dormir du tout. On sait qu'on part dans deux jours en transat quand même. On va peut-être se reposer un petit. Allez, ça, foici, c'est le bon départ. On ne veut pas vous voir revenir. Celui-là, on y va. Bon, ben, très bientôt, les copains. On se retrouve au tobago. Allez, gros bisous. 20 minutes au tobago. Bonne traversée à vous. Soyez prudents, faites pas n'importe quoi avec les leurres. Pêchez pas des trucs de 600 kilos. Allez, faites-nous ça en moins de 20 jours. Soyez prudents, bon vingt. Bisous à vous. Ça y est, Graal vient de partir. On est depuis tellement longtemps avec eux. On se suit depuis Cartagène. Ça fait bizarre de les voir partir. On est un peu triste. Bon, on se prépare pour la transat. On part après-demain. Et ça y est, il va falloir qu'on y aille. Donc, deux à trois semaines en mer. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de vidéos comme d'habitude toutes les semaines parce qu'on ne pourra pas les uploader. On va mettre Starlink, mais en priorité mobile, donc avec des gigas limités pour la météo ou envoyer un petit message aux familles pour dire que tout va bien. Donc, j'uploaderai les vidéos de transat quand on sera en Martinique. Allez, il y a encore le fond de côté, là. L'institution à Mindelo, cette petite boulangerie. Dépêche-toi parce que j'ai tout mangé. Ah ! Merci.